Le Conseil des droits de l'homme est un organe qui a été mis en place par le système des Nations Unies, notamment par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2006, en vue de donner des orientations, mais aussi des recommandations aux États membres des Nations Unies en rapport avec le respect des droits de l'homme. Cet organe travaille sur toutes les thématiques en rapport avec les droits de l'homme. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place par le Conseil des droits de l'homme, en vue de suivre les questions des droits de l'homme dans différents pays, notamment dans les pays où les droits de l'homme sont régulièrement bafoués. C'est le cas du Burundi, où une commission d'enquête des Nations Unies a été mise en place pendant plusieurs années et a établi plusieurs rapports accablants. À la fin de la mission qui a été confiée à la commission d'enquête des Nations Unies au Burundi, il a été mis en place un rapporteur spécial, d'ailleurs dont le mandat vient d'être renouvelé pour une période d'une année. Et ce renouvellement du mandat coïncide avec l'entrée du Burundi au Conseil des droits de l'homme. Je dois préciser qu'il n'est pas rare de trouver qu'un pays qui viole les droits de l'homme, comme c'est le cas du Burundi, qu'il soit membre du Conseil des droits de l'homme. L'élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme ne doit pas être prise comme une satisfaction dans le domaine du respect des droits humains. Au contraire, un État qui a la volonté et en raison de la représentativité régionale a la possibilité de faire partie du Conseil des droits de l'homme sans tenir compte justement du niveau du respect des droits de l'homme. Ça serait un mensonge grave si les autorités du Burundi, y compris d'ailleurs la Commission indépendante en charge des droits humains au Burundi, il serait un mensonge grave de dire que l'élection du Burundi à ce Conseil serait le résultat d'une amélioration de la situation des droits de l'homme. Nous précisons que nous connaissons plusieurs États qui ne respectent pas les droits de l'homme et qui accèdent à ce Conseil probablement par ce critère de représentativité régionale, mais aussi par le fait qu'un État membre de ce Conseil, les États peuvent se corriger, peuvent se donner des orientations qui leur permettent d'améliorer la situation des droits de l'homme. Parce que ça serait donc en totale contradiction d'être un État qui donne des orientations et des recommandations aux autres États, alors qu'au niveau interne, il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été prises pour le meilleur respect des droits humains. Nous pensons que l'État du Burundi, dont le gouvernement en place, se serait piégé. S'il pense aujourd'hui qu'il pourra faire partie de ce Conseil, qui donne des orientations, mais aussi des conseils ou des... ou prennent des mesures à l'endroit d'autres États, alors que le Burundi ne parvient pas à collaborer avec le rapporteur spécial dont le mandat a été renouvelé. Nous ne pensons pas également que, de ce côté, le gouvernement va changer ses comportements, ses méthodes d'action, parce que, depuis 2015, nous pensons que le gouvernement est tombé dans une logique de prédation des droits et libertés des citoyens parce qu'il considère que c'est la garantie de se maintenir au pouvoir. Mais, au contraire, nous pensons qu'une oppression a des limites. Le gouvernement en place devrait plutôt envisager des stratégies qui lui permettent d'améliorer progressivement la situation des droits de l'homme. Et c'est de la sorte qu'il pourra avoir un mot à dire aux autres États par le fait, justement, qu'il participe à ce Conseil des droits de l'homme, qui est un organe qui essaie de réguler, qui essaie de donner des recommandations aux autres États. Ce sera ridicule que le gouvernement du Burundi ne parvienne pas à collaborer avec les mécanismes mis en place par le Conseil des droits de l'homme dont il fait partie. Et nous pensons que ce sera le cas. Et cela va plutôt ternir davantage l'image du gouvernement du Burundi en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Et cela continuera à avoir un impact négatif sur le partenariat du Burundi avec les autres États. Justement, il y a certains États partenaires du Burundi ou d'autres organisations partenaires du Burundi qui prennent en considération la situation des droits de l'homme et qui ne pourront pas, peut-être, accorder des aides budgétaires à l'État en raison de la situation des droits de l'homme. En fait, nous pensons que le gouvernement du Burundi gagnerait à améliorer l'image du Burundi en améliorant, bien entendu, la situation des droits de l'homme et en acceptant de collaborer pleinement avec les mécanismes onusiens, plus particulièrement le rapporteur spécial sur le Burundi parce que c'est un mécanisme spécifique unique mis en place par les Nations Unies pour aider le Burundi à sortir de l'impasse dans lequel il est en matière de respect des droits humains. Nous souhaitons que le rapporteur spécial puisse parvenir à collaborer avec les autorités bondaises et notamment à se rendre au Burundi pour y faire des enquêtes sur le terrain. Mais c'est juste un souhait. Nous avons peur que le gouvernement du Burundi persiste dans ses erreurs du passé et continue non seulement la violation des droits humains mais aussi la non-collaboration avec des mécanismes extra-nationaux ici on nomme sur le mécanisme des Nations Unies, sur le mécanisme du Conseil des droits de l'homme que le rapporteur spécial sur le Burundi. sur le Burundi sur le Monies sur le Burundi.